RGD 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 Radio Génération Durable Bonjour à tous et bienvenue à la RGD Radio Génération Durable Notre but aujourd'hui est de vous expliquer ce qu'est le développement durable et de réfléchir ensemble aux actions possibles pour le mettre en oeuvre Oui car on en entend beaucoup parler mais est-ce que les gens savent vraiment ce qu'est le développement durable ? Clarisse, Cécilia et Louis ont enquêté pour nous dans les couloirs du collège Bonjour, nous avons posé des questions sur le développement durable aux gens du collège que nous côtoyons tous les jours Micro-couloirs 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 Qu'est-ce que le développement durable selon vous ? Je pense que c'est un développement qui pourrait durer longtemps c'est peut-être une nouvelle invention Le développement durable c'est permettre aux gens d'aujourd'hui de vivre dans de bonnes conditions sans compromettre les besoins des générations futures de ceux qui viennent après nous C'est quand ça dure c'est un développement qui dure sur tous les matériaux de créer des nouvelles choses qui dépensent qui dépensent de l'énergie naturelle et donc durable Alors le développement durable selon moi ça peut passer par des gestes simples à la maison par exemple par le tri par prendre des douches au lieu des bains Alors le développement durable pour moi c'est faire en sorte de gaspiller moins de créer moins de déchets parce que moins consommer c'est une très bonne chose trier ces déchets c'est bien mais moins consommer c'est encore mieux Le développement durable c'est faire attention aux ressources pour les années à venir Que les choses durent le plus longtemps possible vivent le plus longtemps possible et laisser les choses en bon état pour la planète et pour ceux qui nous suivent C'est éviter de gaspiller les ressources qu'il y a sur terre et puis recycler C'est protéger l'environnement en faisant un développement équitable Le développement durable c'est constitué de trois piliers environnemental économique et social donc c'est ce que normalement doit faire l'Etat ils doivent remplir des missions dans chaque pilier du développement Comment continuer à produire dans les usines et faire de l'agriculture en polluant moins ? Oui, éviter les pesticides surtout et peut-être oui, le hors sol est peut-être la solution par exemple au lieu de mettre des produits chimiques on peut utiliser par exemple des coccinelles pour manger les pucerons pour ce qui est de l'industrie je ne sais pas je pense qu'il faut éviter de rejeter des choses par exemple dans les rivières ce qui se fait encore très fréquemment alors peut-être en réduisant les pesticides en réduisant tous les produits qui polluent justement après l'agriculture je pense que c'est important de consommer local ça c'est très très important et pour moi même du local qui n'est pas bio reste plus bio que les bananes importées de l'autre côté de la planète voilà Comment continuer à produire dans les usines et faire de l'agriculture en polluant moins ? En respectant les nouvelles normes écologiques et en évitant la surconsommation Oula, je ne sais pas Comment moins polluer en payant moins cher ? C'est pas possible Eh ben, je ne sais pas non plus Plus utiliser les transports en commun moins prendre la voiture Acheter ce qui se fait sur place pour éviter justement la pollution liée au transport des marchandises Acheter le moins de choses possibles le moins polluer pour moi c'est acheter le moins de plastique possible et continuer à acheter les choses dont on a besoin mais en les choisissant bien Merci Je pense que moins polluer a forcément un coût il y a forcément des choix à faire mais je pense que dans notre quotidien il y a des petits gestes aussi qui permettent de moins polluer Il y a plein de petits gestes à faire à la maison des petits gestes simples quand on se lave les dents fermer le robinet le temps qu'on se brosse les dents trier ses déchets réduire un peu notre consommation de viande Je suis un petit peu révoltée lorsque je vois des jeunes qui manifestent en ce moment tous les vendredis il y a des manifestations vous en avez entendu parler et ils manifestent et puis de l'autre côté on voit les jeunes qui font des comment vous appelez ça des selfies donc voilà moi ça ça m'exaspère parce que mine de rien ça c'est très très polluant Micro-couloirs Le résultat est assez clair la plupart des gens que nous avons interrogés font un lien entre développement durable et écologie mais peu parviennent à le définir précisément Pour continuer à produire dans les usines et faire de l'agriculture en polluant moins les personnes répondent souvent qu'il faut utiliser plus d'ingrédients et non chimiques ou encore consommer local enfin la plupart ne pensent pas qu'il soit possible de moins polluer en payant moins cher Heureusement James et Axel ont préparé une petite chronique pour éclaircir cette notion complexe Bonjour alors on peut voir qu'il y a deux mots importants dans cette expression développement et durable James peux-tu nous expliquer d'abord ce qu'on entend par développement ? Oui bien sûr il y a deux types de développement le développement économique c'est à dire la production de richesses grâce à des activités comme l'industrie ou l'agriculture mais aussi le développement social c'est à dire le fait que chacun ait accès équitablement au minimum pour vivre nourriture, logement, accès aux soins à l'éducation Et le mot durable alors ? Durable signifie qu'il faut se développer en pensant aux générations futures c'est à dire sans polluer la planète Ah bon ? c'est facile alors ? Non, c'est pas facile car la production industrielle ou agricole pour être rentable utilise souvent des produits polluants par exemple certains agriculteurs utilisent beaucoup de pesticides et c'est pareil pour l'objectif social on sait bien que toutes les populations dans le monde n'ont pas accès au minimum nécessaire pour vivre donc c'est plutôt compliqué Mais James ça me fait penser à quelque chose j'ai dû le voir à la télé ou sur internet l'ONG conserve India à New Delhi ça te dit quelque chose ? c'est justement une association qui prend en compte les trois aspects du développement durable l'aspect écologique car ils recyclent des déchets ramassés dans des bidonvilles puis l'aspect social car ils font travailler les personnes qui habitent dans les bidonvilles pour fabriquer des accessoires de mode à partir de déchets collectés colliers, ceintures, sac à main et puis l'aspect économique car ils les vendent dans le monde entier bilan de leurs activités 12 tonnes de déchets ramassés par an puis transformés en 4000 sac à main par mois ils ont 300 employés dans leur association grâce aux bénéfices qu'ils ont créé une école dans un binophile et une micro-assurance pour les employés qu'ils ont inséré dans le monde du travail je crois que tu as très bien compris ce qu'est le développement durable Axel j'espère que nos auditeurs aussi merci grâce à vous nous en savons plus sur le développement durable Antoine, tu ne vois pas que c'est le moment d'écouter un peu de musique ? pourquoi pas Ignace, tu aurais une chanson en stock ? oui bien sûr aujourd'hui nous écoutons la chorale qui interprétera la musique Le vent l'emportera qui est sortie en 2020 elle parle de deux personnes qui ne souffleront jamais l'artiste est Nord Désir et cette musique vient de l'album Les visages des figures on se retrouve juste après ce n'est pas peur de la route faudrait voir trop qu'on y goûte les méandres reviennent et tout ira bien le vent l'emportera ils ne le considèrent où il disparait Même si on sait que la vie La main n'apportera Travons qui s'arrêtera La main n'apportera La caresse et la mitraille Cette plaie qui nous éraille Le palais des autres jours Hier et demain Le grand l'emportera Chantique en tout l'air Les grands seuls dans les conspères Qu'elle s'est maracée Les grands seuls dans les conspères Le grand l'emportera Chantique en tout l'air Chantique en tout l'air Le grand l'emportera Chantique en tout l'air Chantique en tout l'air Ce parfum de nos années mortes Ceux qui peuvent frapper à ta porte Infinité de destin On en posant Qu'est-ce qu'on en retient ? Le grand l'emportera Chantique en tout l'air La paix est un, le grand dame poche sera. Merci aux musiciens et aux chanteurs. Nous accueillons à présent Manon Cartier qui travaille à l'association Graines de Cocagne qui a eu la sympathie d'accepter notre invitation. Bonjour. Bonjour Madame Cartier, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous pouvez vous présenter l'association Graines de Cocagne ? L'association Graines de Cocagne est portée par une association qui s'appelle Parenthèse qui est située actuellement à Toulouse, qui va déménager à Saint-Marcel-des-Balances bientôt. L'association Parenthèse travaille dans l'insertion. On accompagne des personnes éloignées de l'emploi et on a deux types de chantiers d'insertion qui sont Graines de Cocagne, où on accompagne des personnes via le maraîchage bio, donc on cultive des légumes, et un second chantier qui est de la rénovation peinture en pâtiment. Quel est votre rôle dans l'association ? Alors moi je suis animatrice réseau adhérent, c'est-à-dire qu'en fait pour acheter nos légumes, la plupart des personnes qui achètent nos légumes sont adhérents, c'est-à-dire qu'ils cotisent à l'association chaque année et on leur fournit des légumes. Et donc moi j'anime ce réseau d'adhérents, je m'occupe de la partie animation, donc je récupère leurs demandes, je m'occupe d'annuler leur panier par exemple s'ils partent en vacances, etc. Et je m'occupe de rentrer tous les chiffres chaque mois, donc les chiffres de l'association, les chiffres de production, les chiffres de vente, et enfin je m'occupe de la partie communication et événement, événementiel sur l'association. Parce qu'en fait sur le jardin, donc je n'ai pas précisé, mais en fait on a deux jardins et on a trois canaux de vente. On vend principalement en vente directe, ce qu'on appelle la vente directe c'est quand il n'y a pas d'intermédiaire, donc c'est-à-dire quand on vend aux clients finaux directement. Donc nous on vend via des paniers de légumes qu'on distribue dans des points-relais, donc ça peut être des boulangeries, ça peut être des boucheries, ça peut être des médiathèques, ça peut être des collages, voilà sur des points-relais, et donc les adhérents récupèrent leurs paniers le soir. On vend aussi nos légumes sur des marchés, donc on a plusieurs marchés dans la semaine, donc là c'est pareil, les clients achetés directement viennent à nous pour acheter les légumes, et enfin on vend en demi-gros, c'est-à-dire qu'on vend là cette fois-ci avec des intermédiaires, on vend à des magasins, magasins bio, on vend aussi à des restaurants, donc là pour le coup ils transforment les légumes par la suite. Et donc voilà, toutes ces ventes, il faut les travailler, il faut regrouper les chiffres, et donc c'est moi qui m'occupe également de cette partie-là. Où se trouve vos jardins de Cagnes ? Alors, nous on a deux jardins sur l'association, on en a un sur Saint-Marcel-les-Valences, et un à terrain, donc à côté de Saint-Denis. Quel est le profil des personnes embauchées ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de profil type, parce que notre travail nous, c'est d'accompagner des personnes qui sont loin de l'emploi, ils peuvent s'être éloignés de l'emploi pour diverses raisons, donc on a tout un tas de raisons pour lesquelles ils sont loin, mais on n'a pas de profil type. Les personnes sont loin de l'emploi parce que, par exemple, ils ont eu un problème de santé, qui a fait qu'à un moment, ils ont coupé avec l'emploi, avec le milieu de l'emploi, voire la société, des problèmes familiaux, des problèmes d'addiction, drogue, alcool, par exemple, des personnes qui sortent de prison, là encore une fois, rupture avec la société, et donc le milieu de l'emploi. Et donc, en fait, nous, on accompagne ces personnes pour trouver un emploi durable, pour le coup, c'est le cas de le dire aujourd'hui, donc on essaie de lever les freins qui font qu'ils n'ont pas d'emploi durable. Donc aujourd'hui, ça peut être aussi la langue, je pense notamment à des personnes qui sont réfugiées ou qui sont migrants, là, pour le coup, leur souci principal, ça va être la langue française, donc ça peut être aussi un des freins qui fait qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver d'emploi. Voilà, donc je ne sais pas trop si j'ai répondu à la question, mais pas de profil type, on a plein de profils, plein d'horizons. Combien y a-t-il de bénévoles ? Alors, on est une association, il y a énormément de bénévoles, on doit avoir une cinquantaine de bénévoles sur nos deux jardins. Par contre, là, je compte l'ensemble des bénévoles, c'est-à-dire qu'on a des bénévoles qui sont très actifs, d'autres un peu moins, donc on a des bénévoles qui sont au conseil d'administration, puisqu'on a une association. On a des bénévoles qui viennent nous donner simplement un coup de main pour faire des courses, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller acheter des ciseaux parce qu'ils n'ont aucune paire de ciseaux, du papier toilette, voilà, je vous passe les détails. On a aussi des... Ce n'est pas plus tard que ce matin, on a des bénévoles qui sont venus pour fleurir le site, donc ils viennent planter des fleurs, juste pour que ce soit joli et que quand nos clients viennent sur le jardin, ce soit sympa. Donc voilà, on a aussi des bénévoles qui viennent nous donner un coup de main sur la vente de fruits, puisqu'on a un partenariat avec des petits producteurs qui sont en Andalousie pour faire venir des fruits en direct du producteur et les distribuer sur le bassin. Voilà, donc on a des bénévoles plus ou moins actifs sur la communication également. Est-ce que toutes vos cultures sont bio ? Donc oui, toutes nos cultures sont 100% bio. On produit uniquement des légumes bio, notamment parce qu'on fait partie d'un réseau cocagne, qui s'appelle le réseau national, qui s'appelle le réseau cocagne. Et en fait, un des piliers de ce réseau, c'est de faire de la vente de légumes bio, obligatoirement, et en panier de légumes. La vente se fait via les paniers de légumes. Donc tous nos produits sont bio. Selon vous, qu'est-ce que la culture bio apporte à l'environnement ? Vaste question. Là, il y a énormément de choses. Donc déjà, l'impact sur la terre, l'eau, évidemment, indirectement l'air, et puis bien sûr, l'impact que ça peut avoir sur l'homme, tout simplement, donc sur la santé. Donc pour moi, ça n'a pas de sens de produire non bio, non conventionnel. À votre avis, est-ce que l'action de votre association remplit les trois objectifs du développement durable et pourquoi ? Oui, je pense que oui. Puisque dans la... Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a trois piliers au développement durable, qui sont l'environnement, le social et l'économique. Donc nous, on remplit, je crois, les trois, puisque sur l'environnement, on essaie de produire de manière le plus propre possible. On a aussi un impact sur l'environnement, mais santé également, puisque le fait de consommer bio, pour moi, c'est indirectement lié à cette partie environnementale, quand même, donc sur la santé des hommes, des adhérents, des clients. Sur la partie sociale, oui, clairement, on est très bien positionnés, puisque là, on accompagne les personnes vers l'emploi, des personnes qui sont loin de l'emploi, qui sont souvent en difficulté financière. Donc oui, au niveau social, on est bien présents. Et après, au niveau économique, encore une fois, on vend des légumes, donc notre objectif, ce n'est pas forcément de créer de la richesse, puisqu'on est une association à but non lucratif, mais quand même, on aimerait même bien finir à l'équilibre, enfin d'aller au moins, voir un peu plus et puis avoir un peu de marge pour travailler les années suivantes. Donc oui, je pense qu'on essaie de remplir ces trois piliers-là et voir d'aller un peu plus loin sur la gouvernance, ce qu'on appelle, donc la manière de gouverner l'association, où là, on a encore un peu du travail à faire, mais l'objectif est d'atteindre pas une coopérative parce que ce ne sera pas l'objectif, mais du moins que les salariés soient partie prenante des décisions de l'association. Faites-vous des portes ouvertes pour faire découvrir l'association ? Oui, ça nous arrive de faire des portes ouvertes, par contre, ce n'est pas forcément à date fixe, mais oui, on en fait une par, on essaie de faire une porte ouverte par an et par jardin. Donc cette année, en juin, on va inaugurer la nouvelle ferme à Perrin, donc ça sera l'occasion de faire une porte ouverte et on va travailler sur un événement qui s'appelle Manger bio local, c'est l'idéal, qui a lieu en septembre, vers septembre, octobre, et donc là, pour le coup, on travaillera sur un événement à Saint-Marcel-les-Balances. Pourquoi s'engager ou adhérer au jardin de Cocaine ? Oula ! Eh bien, pour manger bio, local, solidaire et de saison. C'est un peu notre devise. Et ça remplit effectivement tous les piliers du développement durable parce qu'en plus de tout ce qu'on a dit, il y a aussi le côté local et le côté de saison. Parce que pour le coup, manger des légumes, c'est bien, mais s'ils viennent de l'autre bout de la terre, ça n'a pas forcément de sens. Et s'ils ne sont pas de saison, a priori non plus, sachant qu'en plus, ça ne va pas forcément favoriser le développement de notre bassin, notre territoire. Donc oui, je sortirai notre devise. Merci pour vos réponses à nos questions et merci d'avoir accepté notre invitation dès que vous êtes déplacés. Merci à vous. Merci à Evan, Steve et Clément pour cette belle interview qui nous montre qu'il est possible aujourd'hui de mettre en place le développement durable. Passons à la deuxième et dernière pause musicale toujours présentée par Ilyas. Merci Max-Antoine. Je vous propose donc comme dernière musique, « All Right ». Elle veut nous dire que tout va bien et qu'il faut positifier. « All Right » est un single qui a été écrit et composé par la fabuleuse Chanteuse Jade, sorti le 25 mai 2018. Bon, je parle un peu trop, je vous laisse avec l'interprétation de la chorale et de l'atelier instrumentale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « C'est intriguant. Mais alors, qu'en pensez-vous ? » « J'ai beaucoup aimé ce livre, il y a énormément de suspense. J'ai passé un bon moment à le lire, le style est agréable. » « L'histoire est vraiment bien écrite. « C'est impensable. C'est un univers futuriste, il n'y a qu'une partie de la population qui vit en Amérique ou qui est assez riche pour déménager là-bas. Le reste est sacrifié. » « Je vous conseille en ce livre si vous aimez l'aventure. Il est actuellement au CDI et le thème 2 est également disponible. » « Merci les filles pour nous avoir fait partager vos lectures. » « Antoine, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. » « Eh oui, Max, cette émission tous déjà à son terme. Nous voudrions remercier nos enseignants Madame Lardeux, Madame Clément Lacroix, Monsieur Joubert, Monsieur Drozniac, Romain Dabon pour son généreux coup de main dans la régie du son, Monsieur Niveaulet pour les installations, bien sûr, la donnée instrumentale et la chorale, Madame Guilleux pour sa confiance et merci à la classe de 4e A du Collège Denis Brunet et à toi, Antoine, d'avoir animé cette émission avec moi. Merci, Max. Au revoir, chers auditeurs.